Hola ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo utile, je suis en mode pige, là, je suis encore maquillée, parce que j'ai filmé cette vidéo trois fois, et trois fois j'ai eu un problème, donc c'est la quatrième, j'espère que ce sera la bonne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des séries Netflix dont personne ne parle. A la base j'avais mis You et Sex Education, mais bon, vu l'engouement que ça a pris depuis, j'ai envie à travers ces vidéos de mettre en avant des séries dont personne ne parle pour les faire connaître. N'hésitez pas vous à me donner vos séries du moment, celles qui vous plaisent, etc., que vous n'avez pas forcément entendu de choses dessus, de retours dessus. C'est pas vous les mettre en commentaire, que ce soit Netflix ou pas Netflix. Je vais vous présenter que quatre séries. Pourquoi quatre ? Pour pas que la vidéo soit trop longue, et pourquoi pas vous en faire d'autres si la vidéo vous plaît, donc n'hésitez vraiment pas à me mettre des petits likes et des petits commentaires si ça vous plaît, si vous êtes en période de révision, et tout ça que ça vous bouge votre temps. Je sais que quand vous découvrez des nouvelles séries, c'est compliqué de s'arrêter. C'est parti ! En gros, dans cette série, c'est l'histoire d'un gars qui a une cystite et qui appelle toutes ses ex pour leur dire de se faire dépister. C'est quelque chose qu'il faut faire. Quand vous avez une MST, il faut appeler les ex, même si pas beaucoup de gens le font. C'est bien de le faire. Ils rappellent ses ex, et on est à l'instant T, c'est-à-dire dans le présent, et en fait, on a des flashbacks pendant toute la série par épisode de ses ex, des histoires qu'il y a eu avec ses ex. Et je trouve ça vraiment bien, parce que moi j'aime beaucoup les séries où les personnages sont adultes, où à la fin on les voit en tant qu'adultes pour voir l'évolution qu'ils ont dans le temps. Même si là, c'est dans le sens inverse, je trouve ça bien de le voir sur des années avant pour comprendre un peu le triangle qu'ils ont entre potes, etc. C'est vraiment une série que vous pouvez regarder en fond, en faisant votre ménage, en faisant plein de choses à côté. C'est pas du tout le genre de série où vous êtes en mode un prix de ouf, en mode il faut pas parler, il faut pas faire de bruit, il faut pas bouger. Là, c'est vraiment, vous pouvez relaxer, si vous loupez des petits trucs, c'est pas très grave. Mais j'ai trouvé cette série plutôt bien, en fait, et j'ai vraiment accroché avec toute l'histoire. Donc je vous la conseille vraiment, j'ai passé un très bon moment en regardant cette série. Bête, Klaus et Pruny étaient trois enfants intelligents, mais leur quotidien se résumait à un mélange de guignes, d'infortune et de malheur. Vos parents ont tous les deux péri dans un terrible incendie. Péry veut dire qu'ils sont cuits. Nous savons ce que Péry veut dire. Bonjour, 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 mes chers enfants. Quand le sable se sera écoulé, votre fortune sera mienne. Je savais pas que le sable s'écoulait aussi vite, j'ai trouvé ça sur internet. Ce serait gentil que vous le retourniez au moins deux ou trois fois. Cette série, c'est pas forcément le genre de série que j'aurais eu tendance à regarder. Mais quand j'ai vécu avec ma pote Charlène, elle avait lu le roman. Donc je crois que ça s'appelait de la même manière Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je trouve que le titre, aussi long, aussi compliqué à dire, représente bien ce film. Ce film, pour moi, c'est une marmite où il y a plein de choses dedans. Genre c'est tiré par les cheveux, il y a des décors de ouf, il y a une histoire. Il n'y a rien qui va dans cette série, mais il n'y a rien qui va. Déjà, vous commencez la série, vous tombez sur ça. C'est une série qui casse tous les codes et j'adore ce genre de choses. L'histoire, j'ai un peu du mal à accrocher des fois, je me perds vraiment, je ne comprends pas tout. Et à chaque fois, hop, on arrive à tirer ces épingles du jeu et j'arrive à rester accrochée à cette série. Pourtant, ce n'était pas vraiment le genre de série que je pensais kiffer et pourtant, voilà. La troisième série que je vais vous présenter, c'est aussi le genre de série que je ne pensais pas du tout reverber. Pourquoi je ne pensais pas regarder cette série ? Eh bien, je fais partie des gens qui ne supportent pas quand les gens chantent en série ou en film. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui s'arrête, il y a tout le monde qui se met à danser et tout ça. Je trouve que ça fait perdre trois minutes au film. Et tu es en mode trois minutes d'intrigue en moins pour entendre un mec chanter, ça me gonfle. Même les high school musicals, je sais que c'est hyper iconique. Mais personnellement, moi, ça m'a gonflé. J'ai vu le pitch être en mode, ouais, cool, une histoire comme ça et tout, à regarder en fond. Et donc, j'envoie le truc et là, la meuf se met à chanter. C'est en mode, elle ne va pas chanter pendant tout le truc et tout. Là, je me dis, non, ce n'est pas un truc comédie musicale, etc. Finalement, je le mets en fond et au bout de deux, trois épisodes, je m'aperçois que c'est vraiment une série qui casse tellement les codes. Déjà, vous prenez l'héroïne, ce n'est pas les meufs de Riverdale, genre les meufs de Riverdale. C'est les meufs, quand tu regardes ça, tu es en bave et tu te dis, wow, je ne pourrais jamais ressembler à ce genre de fille. C'est vraiment des poupées, quoi. Alors que là, l'actrice, c'est Madame Tout-le-Monde, on peut grave s'identifier à elle, etc. Après, elle a son côté un peu taré et tout ça, dans lequel je ne m'identifie pas forcément. Mais le personnage en elle-même, il est cool. Il y a un côté féministe, il y a un côté, je ne sais pas, il y a un truc que j'aime énormément dans cette série. Quand vous avez des interrogations, quand vous vous dites un truc, et bien juste après, ça se passe. Vous vous dites, putain, il a pensé à la même chose que moi et tout ça et tout ça et j'aime trop. Je suis au dernier et dernier, à part celle-ci que je suis en train de regarder actuellement. Je vais terminer avec une série française. Allez, déguste ! Souris, souris. Non, souris pas, souris pas. La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Non, mais attends, t'es sur Instagram, là ? Ouais, bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes, va directement sur le compte de Gisèle Bündchen. 2018, elle n'a pas besoin d'un mec pour reprendre sa viande. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi, c'est Jules. Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, pour la baiser. Non, mais attends, le mec, c'est pas un pute-pute. Ah non, c'est un pute, plus, 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 plus. Alors, pourquoi j'ai choisi cette série ? J'aurais pu mettre celle-ci et même... ...n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin. Oui. Tu peux commencer tout de suite ? Chaque agent a en moyenne 80 comédiens. Ils aident à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti ? Concrètement, qui a frappé l'autre ? Berléans. Julie Gaillet et Joystar ont disparu. Non, mais ils veulent pas juste faire leur métier. À la fin, mais c'est des séries françaises. Et je trouve ça bien, un peu, de mettre en avant des séries françaises. Alors, bien évidemment, il n'y a pas des trucs de ouf, il n'y a pas des... Ça fait du bien de voir des petits films français avec ce petit côté Frenchie, comme on dit. Le romantisme, les petites histoires, le budget moins important qu'on ressent, etc. Ça fait du bien de voir des trucs un peu plus simples, des fois. J'ai bien aimé parce que, bon, étant sur YouTube, je sais qu'est-ce que c'est les managers qui bossent avec nous et puis les caprices de YouTubeurs, même si moi, je pense que je suis pas trop chante, mais je sais qu'il y a des gros... Enfin, j'ai déjà assisté à des gros caprices de YouTubeurs. Et je sais que les managers, ils croient partout derrière, etc. Et l'autre, en fait, c'est une histoire d'une fille qui trouve pas l'amour et sa pote paye un mec pour qu'elle trouve un mec. Et puis voilà, après, il y a toute une histoire d'amour derrière. Pas forcément cucu, genre un peu, parce que je suis pas du genre à aimer des trucs trop cucu. Mais là, franchement, c'est cool. Franchement, ça m'a fait du bien de voir des petites séries françaises comme ça qui émergent sur Netflix. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos séries en commentaire. Voilà, essayez des séries que personne ne connaît, sinon c'est de la triche. Et peut-être que je ferai un épisode 2 si vous êtes chaud. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve ce week-end avec la vidéo psycho qui dure assez longtemps, mais vous aurez le temps de prendre le thé ce week-end.